Salam alaikum, j'espère que vous portez bien. Donc on va voir aujourd'hui la vidéo tutoriel pour le TP numéro 6 pour les protéines. Donc ici c'est Pumol, donc on va voir ensemble la série et voici les structures. Donc via cette vidéo tutoriel je viens d'expliquer l'activité, exactement ce qu'il faut faire dans l'activité et comment on l'a réalisé et quels sont les points les plus importants à faire apparaître dans cette fiche TP. Donc la même chose, File, Open, le chemin de fichier et on va ouvrir le TP bioinformatique. Et protéines, donc CTRL A, CTRL A, ou bien sélectionner les tours et ouvrir. Ainsi nous avons toutes les molécules ici. Cliquez sur All pour afficher un par un. Donc on commence par Alanine. Donc Zooming, donc remarquez qu'est-ce qu'il y a en Alanine. Show Valences, vous voyez ici la double liaison, c'est C double liaison O avec OH. Ici c'est NH2, donc c'est un CH, le C alpha avec CH3, ça c'est pour Alanine. Donc cette option Show Valences, c'est ici, coche. Si je décoche cette option, je n'aurai pas les doubles liaisons. Vous voyez la différence ? Display, je reclique et ici Show Valences. Donc qu'est-ce qu'il est demandé de vous ? Donc nous avons ici plusieurs acides aminés. Par exemple, celle-ci est affichée avec ce mode. Et il y a les coulisses. Les coulisses, donc on peut afficher par Lines, etc. Donc on va commencer par les coulisses, File, tout d'abord Ray. Avant Ray, pardon, Display Background, White, Bad. Il faut cliquer sur Ray, Slow, c'est bon. Donc une fois cliqué sur Ray, il ne faut pas cliquer sur l'écran pour éviter que la résolution se retourne à son état initial. Donc maintenant File, Save Image, As, Pardon, Save Image, As, PNC. Et je donne à la, les coulisses. Donc dans cette, deux sortes d'outils. Saut-en-suit. Donc je commence par enregistrer toutes les images. Plutôt, je construis la fiche technique. Donc je reclique sur A là pour cacher cette molécule. Maintenant on va voir une autre molécule, par exemple Arginine. Donc on remarque Arginine ici. Pivoter, la structure d'Arginine. Comme ça. Donc on essaye de cliquer sur Zoom. Orient. Très bien, c'est la molécule d'Arginine. Donc si vous avez remarqué, ici Arginine, il n'y a pas l'apparition du double liaison. Malgré que Show Valences existe. Elle existe cette option, déjà coché. Donc si tout dépend de la molécule. Des fois les molécules Show Valences c'est applicable. Des fois c'est non. Donc maintenant on va changer la représentation. Pour changer la représentation, il faut cliquer sur Height. Height. Height licorice. Then we click Show, for example, Lines. Donc ça c'est une représentation. Je clique sur Ray. Donc je clique sur Pay. Save Image. Maintenant Arginine. Lines. Enregistrer. Maintenant on va voir Aspartate. Aspartate, Show Valences, c'est clair. Vous voyez ici. Pour Aspartate, Show Valences, les deux doubles liaisons sont clairs. Donc, Height licorices. Show Sticks. Height Sticks. Show Sphers. Ok. Show Sphers. Moi, c'est un petit Zooming. Zoom. All right. c'est la même chose save image c'est vers c'est asn c'est vers ok donc la même chose aspartate show surfaces je clique sur ok save image donc cette fois-ci asp surface donc vers la fin nous avons deux images normalement c'est cinq images normalement cinq images à la ligne quatre images donc quatre images pour les acides aminés c'est bon maintenant on passe pour alpha l'hélice alpha donc vous avez pour l'activité quatre acides aminés avec quatre représentations différentes donc pour l'hélice nous avons des optimisations pour carton donc carton setting carton il faut cliquer sur fancy hélices smooth loops highlight color donc chaque fois le même chemin recliqué je reclique smooth loops et je reclique highlight highlight colors donc vous voyez ici comment l'hélice a été complètement changé donc un petit zoom ici donc l'hélice pour afficher sa séquence cliquez sur s donc la nomenclature donc la nomenclature par une seule lettre on va changer par deux lettres séquence mode séquence mode résidue name donc séquence mode résidue name ici c'est la lettre donc on va afficher les imes 10 je clique ici show as 6 les imes 10 je colore ce dernier par une autre couleur color by elements bleu maintenant il me manque étiquetage label donc label résidue les imes ici c'est les imes donc pour changer le style des créatures setting label size par exemple 18 setting label font je peux ainsi changer bold oblique donc ça c'est pour l'affichage de les imes donc ici il reste un code je vais le copier pour l'afficher ici une minute donc pour changer la position de l'étiquette pour être plus clair donc on va écrire set espace label label teriduit position virgule espace 3 2 1 et fermer la parenthèse donc ici c'est copier coller ou bien vous pouvez l'écrire carrément par rapport donc ici je mets la je colle label et je clique sur entrer j'aurai ainsi voyez auparavant we can't les indices on va remarquer maintenant où est l'étiquette les indices donc ça c'est pour changer la position donc pour changer la couleur de l'étiquette il suffit de cliquer set label color green ou bien light pink or black anyway donc ici il faut respecter l'espace set espace label teriduit color espace green donc l'étiquette a été changée en vert donc après ces changements l'activité il faut copier coller cette image de cette manière donc étiquette changer la position je clique ici sur les unes pour que les points de sélection euh vont disparaître donc je clique sur ray ray save image spng et je clique sur les unes surface donc l'activité contient 5 images donc fiches techniques donc à partir de la série vous allez copier coller l'image je veux juste noter que cette activité pour le tp numéro 5 euh numéro 6 pardon elle contient 4 images d'acide aminé avec le titre de la figure et la cinquième image c'est pour l'isine l'apparition de l'isine donc en résumé l'activité du tp numéro 6 elle contient 4 photos euh avec leur titre de 4 acides aminés de votre choix de votre choix il y en est impossible que 2 étudiants vont choisir la même les mêmes acides aminés ni les mêmes représentations donc soit les mêmes acides aminés ou bien les mêmes représentations c'est impossible 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 donc vous êtes environ 74 étudiants donc impossible 2 étudiants ou bien dans les 2 groupes je trouve 2 fichiers semblables vous avez plusieurs acides aminés dans le fichier il faut choisir juste 4 acides aminés avec 4 représentations différentes la cinquième image est pour l'hélice alpha et l'isine 10 avec changement de la couleur d'étiquette et bien sûr avec le titre de la figure comme nous avons l'habitude d'écrire le titre donc bon courage pour cette activité dans la prochaine vidéo tutoriel Inch'Allah on va discuter le TP numéro 7 l'activité de TP numéro 7 bon courage à très bientôt Inch'Allah Sous-titrage MFP.